Pour la sous-traitance industrielle et l'intégration, ces deux journées sont intéressantes parce que nous pensons qu'il faut sortir des constats qui ont été faits depuis déjà des années. Ça remonte à 20-30 ans depuis le temps qu'on fait les mêmes constats. Les solutions globalement, les diagnostics ont été faits, des solutions sont plus ou moins connues. Mais le gros problème que nous rencontrons aujourd'hui dans cette activité-là, qui est essentiel pour le développement industriel national, c'est la mise en œuvre de toutes les recommandations et y compris des lois qui sortent et qui ne sont pas appliquées. Donc il y a réellement un gros, gros effort, un gros travail à faire pour mettre en adéquation ce qui existe dans les textes et ce qui est mis en œuvre. Donc ça, c'est un des gros problèmes. Je pense que le deuxième problème, c'est qu'il faut agir techniquement parce que nous avons un des donneurs d'ordre qui ne sont pas structurés, c'est le grand groupe industriel, pour aller vers cette activité. Il faut recentrer leur stratégie sur la nécessité de développer ces tissus de sous-traitance. Je parle des grands groupes industriels, je prends la SNVI, je prends le groupe mécanique, la sédéologie, la métallurgie, tous ceux qui constituent des donneurs d'ordre. Et puis nous avons de l'autre côté aussi, nécessairement, la sous-traitance, c'est les PME, le tissu PME qu'il faut mettre à niveau, qu'il faut dynamiser, qu'il faut réorganiser, à qui il faut donner des minimas en matière de gestion, d'optimisation de leurs ressources, etc. Parce qu'elles auront à affronter de plus en plus un secteur industriel qui se développe et qui est plus exigeant. Et puis au plan mondial, il faut peut-être aller aussi à l'exportation, parce que la balance commerciale du pays est en péril aujourd'hui. Il faut absolument diversifier l'économie, mais aussi exporter.